... ... ... ... ... ... ... Bonjour ! Salut ! Parlez bien dans le micro ! Parlez bien dans le micro ! Dans le micro ! Ouais comme ça ! C'est vrai que je m'entends même moi ! C'est mieux ! C'est mieux ! Alors vous êtes descendu de scène il y a une petite demi-heure c'est ça ? Ouais ! Ouais ! Et alors comment ça s'est passé ? Très bien ! Parle bien dans le micro ! Très bien ! Très bien ! Je le colle ! Ouais comme ça ! Tout le monde m'entend Ça s'est très très bien passé C'est pas mal du tout C'est une bonne scène à faire C'est sympa Comment vous avez senti le public aujourd'hui ? Chaud Plein de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir Ou pas l'habitude de nous voir En l'occurrence Les gens ont eu l'air d'apprécier On nous a fait des compliments Génial Comment ça a démarré cette aventure ? Ça a démarré par un groupe Qui faisait des petites reprises Pour déconner parce qu'on était vieux Et on jouait plus Puis on s'est aperçu qu'on n'était pas si vieux que ça Finalement on était capable toujours de faire des morceaux Comme à 20 piges Et puis voilà On a évolué, on a changé de batteur Souvent pour arriver à monsieur Le plus stock Et qui fait bien le job Il fait bien le job ? Malgré son jeune âge Il a quel âge ? 12 ans, 13 ans ? 19 maintenant Mais la maturité qu'il a acquérie avec nous C'est incroyable Ouais ça va Ça m'a aussi aidé Plus tu joues en groupe Plus t'es carré Et donc ça aide vachement aussi Pour évoluer personnellement Dans ton jeu à toi Donc c'est cool de jouer en groupe Après c'est vrai que Même le jeu en soi Il change en fonction des gens Avec qui tu joues Genre si tu joues avec des gens Qui vont faire du funk Tu vas pas pouvoir faire trop de De double pédale La double si tu peux Mais ce que je veux dire C'est que tu dois te limiter Dans certains trucs Développer d'autres choses Et tout Ça dépend aussi du style En fonction du groupe Donc là c'est pour ça C'est cool de jouer avec eux Parce que voilà C'est ce que j'aime Et puis c'est rock'n'roll Bah ouais C'est super Il nous a été envoyé Par notre ami Marc Vares Quelque part présent Ouais je l'ai vu passer tout à l'heure Voilà qui a eu une très bonne idée Sur ce coup là Ouais Alors donc longue aventure déjà Quelques albums Quelques... Même pas On est en train de Bah justement avec De voir avec Marc Pour enregistrer En l'occurrence déjà Les parties batterie chez lui Ouais Donc l'album est en prévision On a quelques enregistrements Qui sont Qui sont ce qu'ils sont Ouais ok Voilà C'est à dire qu'ils nous plaisent plus Vraiment Donc maintenant on est prêt Pour faire quelque chose de propre Et on a un vrai batteur Qui nous... Qui joue maintenant Qui nous représente bien Donc voilà Donc ça va se faire quoi Voilà Génial Des concerts à venir ? Alors pas pour l'instant justement Vu qu'on a enregistré Parce qu'on a fait plein de concerts En fait avant En France En Belgique Etc Et bah t'es toujours en train de courir Après ton prochain concert Tu bosses pour tes prochains concerts Et en fait C'est comme ça que t'enregistres rien de propre Parce qu'il faut savoir s'arrêter Voilà Se poser Pour faire ça Parce que sans ça Si tu prends tout ce qui vient C'est cool On joue On est content Ça fait joli Mais pendant ce temps là On fait rien d'autre quoi Donc là Prochain concert probablement A la rentrée Cet été y'aura rien A moins qu'on nous propose Une super date Ouais voilà Super festosh Allez Mais sans ça Non voilà Le Normandie Metal Fest Genre le Normandie Metal Fest Par exemple Ouais voilà Mais après il faut aussi C'est ça qui est important C'est que vu qu'on fait plein de dates Mais qu'on a jamais rien A mettre en vente Par exemple Pour se faire un nom Ouais Le support il est pas là Et donc on est vachement limité aussi En termes d'évolution quoi Donc c'est pour ça qu'il faut vite Qu'on l'enregistre Et qu'on le fasse quoi Après il faut faire un clip Pour faire Faut être présent sur Youtube Ouais voilà c'est ça Faut aussi savoir gérer un peu Tous les réseaux et tout Et c'est pas facile de le faire Quand on est tout seul Ouais c'est ça Faut trouver du monde Pour aider Après Ça se fait C'est des paliers Ouais Voilà c'est ça C'est des paliers Le palier on joue partout On fait des premières parties On l'a fait Maintenant ça nous apportera Limite pas plus Que du plaisir de le faire Mais on n'aura jamais J'ai rien à leur donner Quand on me dit Ah c'est Verset C'est bien Vous avez plein de likes sur internet Machin Mais vous faites quoi en fait Ouais Voilà Donc On en est là Donc ça va changer Bon bah c'est super ça Voilà De bons projets Ouais Et bah on est content pour vous Ravi de vous avoir entendu ce soir Merci J'ai trouvé un petit peu Ambiance un peu Un peu Hatties Un peu hard rock C'est quoi vos influences Au fond Là chacun Multiples et variées Alors moi Bah je commence par moi Je suis plus un Metallica man Slayer etc Mais néanmoins Quand tu joues de la guitare Pour Mademoiselle T'es obligé de te calmer un peu Donc Voilà à Monaco Notre bassiste Qui est dehors Et qui Voilà lui C'est franchement Un mec qui joue comme Steve Harris De Maiden Donc ça s'entend Donc voilà toi Tiens dis quelque chose La chanteuse Oui parce qu'on t'a pas entendu Elle a plus de voix peut-être Donc moi Mes influences Ça va être Le Hatties justement L'année 80 Hard rock Donc Bah Guns N'Roses Ouais On va dire En premier Après Il y a tous les autres Il y a Motley Il y a Il y a Deflip Enfin des groupes comme ça Ok Et toi ? C'est un peu résumé C'est tout ce qui est années 80 90 Avec tout ce qui est un peu moderne Genre Bullet for my valentine Trivium Avenged Sevenfold C'est des gros trucs Qui Comment Qui Que j'écoute Souvent Et qui fait que Ça m'a aussi un peu fait J'ai pris un peu de chaque groupe Pour développer un jeu de batterie A moi Mais je me suis vachement inspiré De ces groupes là Et puis voilà Mais ouais C'est assez général Un peu Les années 80 90 A l'ancienne Années que tu n'as pas connues Non malheureusement J'aurais bien aimé Mais bon C'est pas moi qui ai décidé Et bah super Merci beaucoup De votre gentillesse Merci pour votre prestation ce soir Merci